Un mois de janvier ésotérique et rempli de magie, je t'emmène dans le flip-through de mon bullet journal. Bonjour et bienvenue chez Le Bugeau Bruxellois, la chaîne pour apprendre à s'organiser grâce à la méthode incroyable du bullet journal. Les liens vers tout ce qui est mentionné dans cette vidéo seront dans la description. Comme vous le savez, en janvier 2024, j'ai décidé de changer de bullet journal. J'ai d'ailleurs filmé tout le setup de mon nouveau bugeau dans cette vidéo. Et pour aujourd'hui, j'avais envie de te partager les pages que j'ai réalisées pendant ce mois de janvier. Un mois de janvier un peu magique sur des tons bleus et dorés. Je te montre sans plus tarder les pages de mon bullet journal. On commence tout d'abord avec ma page de couverture. Une page de couverture où tu peux voir que j'ai fait une double page avec à gauche un espace libre dans lequel je vais écrire à la fin de ce mois un peu le bilan de tout ce que j'y ai fait, de ce que j'ai envie d'accomplir pour l'année 2024. J'ai pas encore pris le temps de le remplir parce que dans mon carnet précédent, j'ai fait une page de clôture de mon bullet journal de 2023. J'ai fait une page de bienvenue dans mon nouveau bullet journal, donc j'avais suffisamment écrit de choses et j'avais pas envie de faire un espèce de remake un peu bizarre. Donc j'ai eu envie vraiment de me laisser le temps. J'écrirai quand j'écrirai. En attendant, il y a l'espace libre avec à droite une Dutch door qui mène directement à ma prochaine double page qui est tout simplement une monthly. Ce calendrier mensuel est divisé en deux parties. À gauche, on a la partie personnelle et à droite la partie professionnelle. J'ai surligné les week-ends en gris pour que je puisse bien voir la distinction entre la semaine et le week-end. C'est une double page que j'aime beaucoup, un setup que je trouve toujours très utile quand on n'a pas tant de choses à noter parce que j'avais envie vraiment d'un spread qui soit concis, simple. J'ai suffisamment de pages, vous le verrez dans la suite de ce flip-through, où je peux noter différentes informations en fonction de la catégorie. Donc voilà, j'avais pas envie de m'embarrasser avec plus de détails que ça. J'ai simplement fait cette double page avec mon calendrier mensuel. Sur la droite, on peut voir donc que j'ai utilisé un washi tape doré avec du papier bleu foncé. Il est absolument magnifique ce papier, je l'ai trouvé dans ma liste de matériel papeterie que je traîne depuis des lustres, donc c'était vraiment l'occasion de m'en servir. Et j'ai ajouté les stickers qui viennent des boutiques d'Astrae et de MP Papeterie. Chacune a son univers particulier. Pour MP Papeterie, c'était vraiment des stickers noir et blanc et Astrae, des stickers bleus. Je trouvais que le combo rendait super bien, malgré les deux univers relativement différents dans le style de dessin. Ça se complémentait très bien. Et voilà, c'est simplement une double page que j'ai beaucoup aimée, que je trouve utile, et un spread que je vous conseille si vous avez vraiment envie d'être concise dans la prise d'informations, sans pour autant passer des heures dans la création de votre spread. La double page suivante est pour moi un incontournable, puisqu'à gauche, nous avons la pose des trois objectifs du mois, et à droite, ma tout doux mensuelle. C'est un duo qui, je trouve, fonctionne extrêmement bien. Pourquoi ? Parce qu'à gauche, on pose ses objectifs, et à droite, dans sa tout doux liste mensuelle, on peut se référer par rapport aux objectifs qu'on a posés. Je m'explique. Par exemple, ici, j'avais mis comme premier objectif de fixer un plan financier pour 2024, et bah, dans ma colonne de droite, même si je voulais flouter, vous le voyez pas, mais j'ai notamment mis qu'il fallait que je sois à jour dans ma comptabilité de la fin 2023, que je devais faire un plan prévisionnel de mes revenus de 2024, que je devais lister tous les achats que j'allais faire en 2024, que ce soit en termes de formation ou en termes de matériel, et de cette façon-là, ça me permet vraiment d'aligner mes objectifs par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place pendant le mois. Je garde le cap, et cette tout doux mensuelle, elle me permet de servir de référence quand je vais faire mes weekly. Pourquoi ? Parce que quand je rentre dans ma weekly, je peux voir un peu les différentes tâches que j'ai envie d'accomplir au travers de ma tout doux mensuelle. Je viens shipper une ou deux tâches que j'ai pas encore accomplies en disant « Ah oui, tiens, cette semaine, j'ai le temps de m'occuper, par exemple, de faire mes prévisions 2024 au niveau financier. » Eh bien, je prends cette tâche et je la migre dans ma weekly en question, dans le jour en question, et comme ça, ça me fait une tâche qui avance, qui évolue en alignement avec mes objectifs, et je suis productive. Quant à la décoration de cette double page, elle est relativement simple. J'ai simplement mis quelques stickers, de nouveau le washi doré qu'on peut voir au milieu de la double page, et je me suis pas embêtée, ni au niveau des titres, ni au niveau des dessins. Vous pouvez voir que c'est un spread vraiment qui ne contient absolument aucun dessin, même les titres sont minimalistes. J'ai voulu faire ce spread déjà pour une question de practicité, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas envie de passer des heures et des heures à faire mon spread, mais de surcroît, je trouvais que c'était une belle inspiration pour celles et ceux qui, parmi vous, ne savent pas dessiner, se disent « Mais je sais pas tenir un boulet de journal parce que je ne sais pas dessiner. » La preuve en est qu'on n'a pas besoin d'être une grande artiste pour faire un spread qui soit esthétique et surtout fonctionnel. La double page suivante est dédiée au self-care, avec tout d'abord à gauche une page de gratitude. C'est une page que j'aime beaucoup réaliser. Ici, on est sur une ligne par jour. Le concept est très simple. Je viens écrire tous les jours une ligne de ce qui m'a fait du bien pendant ma journée, même si ma journée a été absolument catastrophique. Il y a toujours au moins une chose qui m'a fait du bien, que ce soit une interaction, un moment, une odeur, un petit repas que j'ai mangé qui m'a fait du bien, peu importe, mais en tout cas, c'est important de le noter. Ça me permet de prendre du recul aussi par rapport à ma journée, à mon ressenti et de lâcher prise. Pour la page de droite, elle sera consacrée à mes habitudes. Ici, j'en ai répertorié que 4 et pour cela, j'ai utilisé les stickers de chez Adil Shop, Plan with Adi, une boutique sur Etsy qui m'a permis de découvrir des stickers très chouettes, super simples et qui me permettent vraiment de faire un spread efficace, esthétique en un rien de temps. J'ai donc traqué 4 habitudes. La première, c'est de ne pas consommer de soda. La deuxième, c'est de faire des soins pour les cheveux et le visage. La troisième, c'est de m'accorder des moments créatifs. Et la dernière, c'est le ménage, histoire que je sois plus régulière dans l'entretien de ma maison, que je prenne soin de moi, que je consomme un petit peu moins de crasse et surtout que je m'accorde des moments créatifs parce qu'on en a toujours besoin. Pour la décoration, même principe, j'ai repris les stickers des planches précédentes et je trouve que le rendu est assez harmonieux, super simple et facile à décorer. La double page suivante est consacrée cette fois-ci à mon espace professionnel. À gauche, j'ai fait tout simplement 3 encarts, un encart sur la facturation de mon travail, ensuite les accords par rapport au mutuel, les notes que je devais prendre parce que j'ai suivi une conférence de la douleur il y a quelques temps de cela, et à droite, une page de notes, surtout quand j'ai des coups de fil au dernier moment, de patients qui veulent prendre rendez-vous, etc. Ça me permet vraiment de noter ça rapidement. Et on peut voir d'ailleurs en bas de page que je viens noter rapidement des informations par rapport à cette conférence de la douleur parce qu'en fait, au moment où je tournais, j'avais déjà fini d'écrire mon compte-rendu, donc j'étais super fière de moi et de ma productivité. Tout ça pour dire vraiment que le bugeot vous permet d'être beaucoup plus efficace, productive dans ce que vous avez envie de faire et dans les tâches qu'en général, on a tendance à procrastiner parce qu'on les trouve pas très fun. Double page suivante, je vais pas m'attarder dessus, c'est simplement une double page de notes. Des notes qui sont cette fois-ci non pas consacrées au professionnel mais plutôt au personnel de manière assez diverse et variée. Souvent, j'y mets des notes quand je dois me concentrer sur une tâche, je dois noter quelques petites choses. Ça va pas me prendre toute une page de collection à préparer, mais c'est vraiment simplement des notes à la volée. Donc cette double page est géniale parce qu'elle me laisse libre cours à son utilisation telle qu'elle et je l'ai de nouveau décorée avec les stickers, notamment de chez Astrae. J'aime beaucoup parce que les stickers étaient avec un système de coins, donc ça fait une grosse décoration qui est super facile à mettre en place. Vous mettez juste dans le coin, vous découpez un peu ce qui déborde et ça rend super bien. Donc voilà, très simple, efficace, un super spread, très pratique de nouveau. Et enfin, on termine avec ma weekly. Une weekly de nouveau avec un système de dodge door. De gauche et de droite, on peut voir les titres des jours et au milieu, j'ai simplement découpé les pages pour pouvoir y mettre mes journées. Je trouve que ce système est décidément très pratique. On peut voir que je mets deux couleurs différentes pour différencier un jour et l'autre. J'ai mis des petits stickers de pierre à droite à gauche pour égayer un peu le tout, mais globalement, ça reste un spread assez minimaliste qui m'aide vraiment à me concentrer sur ce que je dois réaliser. À la toute fin, j'ai d'ailleurs fait une page avec les trois derniers jours du mois, donc le 29, le 30 et le 31. Et la page de droite était consacrée au montage vidéo de ma FAQ, une vidéo dans laquelle je répondais à toutes vos interrogations au niveau du bullet journal, de ma vie privée, de comment je gérais le bugeot et ma vie professionnelle, ce qu'en pensaient mes proches. Enfin bref, beaucoup de potins, beaucoup de blabla et plein d'informations un peu croustillantes. On continue donc le flip-through de mon bullet journal. Ici, j'avais surtout envie de vous montrer en fait les pages de collection que je peux créer après avoir réalisé ma mise en place du mois de janvier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon bugeot, il continue d'évoluer chaque jour, chaque semaine. Si jamais finalement, j'ai un événement qui est prévu comme par exemple un week-end à l'étranger, mon bullet journal va vraiment servir de support dans lequel je vais y noter toutes les informations qui sont importantes, soit que je recherche, soit que je viens grappiller à droite, à gauche, que ce soit, j'en sais rien, enregistrer mes billets d'avion, mes billets de train, réserver mon logement, voir les activités qu'on peut faire sur place. Toutes ces informations-là, elles peuvent être concises, notées dans ces pages-là. C'est très pratique, très efficace. Et ma dernière double page était d'ailleurs consacrée à mon calendrier de contenu pour 2024 parce que j'avais envie de proposer un peu plus de contenu sur les réseaux sociaux et que je savais pas trop comment m'y prendre. Donc j'ai fait une liste de tout ce qui me faisait envie par catégorie. J'avais donc une catégorie YouTube et Instagram dans laquelle je viens noter vraiment toutes les valeurs et tous les conseils que j'ai envie de vous partager tout au long de ce mois de janvier. Donc voilà. Tout ça pour dire que les pages de collection, elles peuvent aussi se créer au fur et à mesure et qu'avoir un index au début de son bullet journal, c'est primordial, surtout quand on fait ce genre de page de collection à la dernière minute. Et si en voyant tout ça, tu as envie de te lancer dans l'aventure bullet journal mais que tu sais pas trop par où commencer, j'ai sorti une formation intitulée la transformation bullet journal, une formation qui te permet d'apprendre pas à pas à quoi sert un bullet journal, comment on le met en place, comment faire en sorte qu'il réponde à 100% à tes besoins pour faire enfin de ton bullet journal un véritable allié du quotidien. Voilà pour ce qui est du flip through de ce mois de janvier dans mon bullet journal. C'est un spread que j'ai vraiment beaucoup aimé réaliser parce qu'il était simple, rapide, je pense que ça m'a pris une heure à peine pour le faire pour quelqu'un qui aime en général passer du temps et quand je filme, je peux passer parfois trois voire quatre heures simplement à la réalisation du spread, je parle même pas du crayonnage. Là, c'était vraiment fait en un seul, en un coup et je suis super contente du rendu. J'ai quand même mis des petites touches créatives notamment avec des dodge doors et des collages mais ça reste un spread fonctionnel, efficace et qui répond complètement à mes besoins donc je suis très très contente de ce spread. C'est déjà la fin de cette vidéo si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à t'abonner si c'est pas encore le cas et à me dire en commentaire surtout quel est ton thème pour le mois de janvier. Moi, je te remercie d'avoir passé ce temps en ma compagnie et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bijoux. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501